Oui, tout va bien. Comme je l'avais dit, il y avait une inquiétude sur le match de Coupe de France et comme on a un calendrier qui est surchargé, le fait de jouer tous les quatre jours, ce n'était pas possible de récupérer Eli en pleine possession de ses moyens au bout de quatre jours. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de prise de risque sur le match de Coupe de France. Oui, voilà. Après, il y a tout le groupe qui est disponible pour ce match. Oui, nous, on sait que nos matchs, jusqu'à la fin de saison, ce sera toujours des matchs à pression, des matchs à enjeu. Après, c'est vrai que là, on va à Nice dans un contexte un peu particulier parce qu'ils viennent de se séparer de leur entraîneur. Ils ont des moyens qui sont assez importants aussi. Donc c'est vrai qu'eux ont la pression aussi, mais bon, c'est une pression différente de la nôtre. Mais ça va être un match intéressant. Non, il y a toujours des enseignements à tirer des matchs, des défaites, comme des victoires d'ailleurs. Et l'enseignement qu'on peut tirer, c'est que nous, on va avoir besoin d'être déterminés, d'être à chaque fois à 110% pour pouvoir espérer quelque chose sur les rencontres. Donc c'est sur cet accent qu'il faut appuyer. Des joueurs en ont perdu, des joueurs en ont gagné. Mais ça, ça fait partie de la remise en cause quotidienne d'un sportif de haut niveau. À chaque sortie, on est remis en cause. Donc à chaque fois, il faut rééditer des performances. Comme je dis qu'à chaque fois qu'on fait une bonne performance, il ne faut pas s'endormir. Quand on en fait une moins bonne, il faut repartir de l'avant pour réenclencher. Mais bon, ça oui, c'est inévitable. Donc ça fait partie du métier de footballeur. Non, pas spécialement de peur particulière. Juste, voilà, il faut rebondir. Il faut passer à autre chose. On a raté cette case Coupe de France. Il faut continuer à insister sur le championnat, sur notre quotidien. Et comme j'ai dit, il faut être déterminé pour espérer quelque chose. Ça, on va voir. Voilà, j'ai mon idée sur l'équipe. Je ne vais pas te la donner, Jean-Marc. Mais je vais dire, voilà, il faut insister. Il faut continuer de bosser. Et bon, c'est comme ça qu'on va y arriver, en fait. Non, 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 ce n'est pas des attaquants qui doutent. Alors, c'est vrai que sur le plan comptable, il n'y a pas ce but qui peut mettre parfois un peu plus de confiance chez l'attaquant. Mais il y a des attaquants qui travaillent bien, qui font beaucoup d'appels, comme je l'ai dit la dernière fois. Et alors, je me focalise, oui, c'est vrai, sur les buts. Parce que c'est l'essence même d'un attaquant. Mais il y a aussi beaucoup de choses à voir chez un attaquant, notamment les déplacements, les créations d'espace, le jeu de remise, la prise de profondeur. Il y a pas mal de choses qui rentrent en ligne de compte. Et sur ça, voilà, il y a un gros travail qui est fait. Et comme j'ai dit, plus on va insister sur ce travail-là, plus on aura de chances de retrouver le chemin défilé. Non, 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 il ne faut pas qu'il y ait une élite dépendance, comme tu peux le signaler. Non, non, il n'y a pas de ça. Oui, voilà, comme je te l'ai dit, il n'est pas loin. Ce que je vois sur les phases d'entraînement, les matchs, la préparation qu'il a faite aussi, où il a marqué. Je veux dire, il n'est pas loin de ça, quoi. Donc, ça, ça va venir, quoi. Il n'y a pas de... Tant qu'il y a cette... Faire les efforts, se créer des occasions, à un moment donné, ça va tourner. Non, pas plus à Nice que Nantes dimanche, quoi. Il y aura, voilà, ça reste un match. Il n'y a pas d'attente particulière. Si on va par là, on croisera aussi Gaëtan sur le terrain. Donc, il n'y a pas d'attente particulière par rapport à un joueur, par rapport à une équipe. Il faut qu'on soit focalisé sur notre chemin, sur ce qu'on veut faire, voilà, dans ce championnat. Ouais, mais je vais dire, voilà, dans ce championnat, la pression, elle sera jusqu'au bout sur, voilà, sur toutes les équipes qui vont batailler, quoi. Alors, oui, ça va nous donner un peu d'air en cas de victoire. S'il n'y a pas victoire, ben, voilà, ça va. On va rentrer encore dans une phase un peu plus compliquée. Mais bon, ça, on est prêt à ça, voilà. Jusqu'au bout, on va batailler, on va batailler par rapport à ça. Et alors, oui, là, on enchaîne les matchs. Il y a beaucoup de... Il y a des répétitions de matchs. Et c'est vrai que ces deux matchs-là, il ne faut pas se cacher. Il faut être lucide et il faut prendre les choses en face. C'est des matchs importants, ouais. Ben, apparemment, il y a des discussions autour de Nicolas. Après, moi, j'ai discuté avec lui. Tant qu'il est, voilà, tant qu'il a les couleurs du Montpellier-Hérault, ce sera, voilà, ce sera un soldat du Montpellier-Hérault. Donc, pour l'instant, voilà, Nicolas n'est pas parti. Donc, il fait partie du groupe et sur un garçon sur lequel je compte. Ouais, ouais, je pense, ouais. Je pense que dans ces cas-là, il y aura ça. Mais bon, on aura le temps d'en reparler. On va passer ces deux matchs. Et après, on aura un peu plus le temps de la réflexion.